Manaslu, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Le Manaslu est une montagne située au Népal dans la chaîne de l'Himalaya. Avec une altitude de 8163 mètres, il constitue le huitième plus haut sommet du monde. Les Britanniques le représentent sur les cartes au milieu du XIXe siècle, puis, à la suite de l'ouverture des frontières du Népal en 1950, ce sont les premiers à évaluer les difficultés de son relief pyramidal. Toutefois, le Japon lance cinq expéditions consécutives au cours de cette décennie et le 9 mai 1956, Toshio Imanishi et son cherpa Gyalzen Norbu parviennent à atteindre son sommet par le versant nord-est, suivi de deux de leurs équipiers deux jours plus tard. Aucune autre expédition n'est lancée avant les années 1970. En 1971, une nouvelle expédition japonaise ouvre une voie le long de l'arrêt occidental. L'italien Reinholtz Messner, au sein d'une expédition autrichienne, parvient au sommet sans oxygène artificiel et par la face sud-ouest en 1972. En 1974, une expédition féminine réussit la première ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres. L'ascension hivernale est réussie en 1984 par des Polonais. En tout, neuf voies sont ouvertes dans la montagne. Il est considéré comme l'un des 8000 les plus dangereux. Un circuit de grande randonnée long de 177 km a été développé autour de la montagne au sein des territoires d'ethnie d'origine probablement tibétaine. Le bassin versant oriental de la montagne est protégé dans la zone de conservation du Manaslu qui a justement pour objectif de promouvoir l'écotourisme. Le nom Manaslu vient du sanscrit Manasa qui signifie intellect, pensée, âme et peut être interprété comme la montagne de l'esprit. En tibétain, le sommet est appelé Kutang-1, nom dérivé du mot Tang ou Kang désignant un endroit plat. Au milieu du XIXe siècle, le Great Trigonometric Survey lui attribue le nom de Pic-30. Selon David Snellgrove, les tibétains le désignent sous le nom de Pung-Yen, qui est le dieu résidant à son sommet. Le Manaslu se situe dans le centre nord du Népal, dans la région de développement ouest et la zone de Gandaki, à la limite des comités de développement villageois de Darapani et de Tosh, dans le district de Manang, à l'ouest, et de Samagaoun dans celui de Gorka, à l'est. Il culmine à 8163 mètres d'altitude, dans le Mansiri-Himal, un massif de l'Himalaya, ce qui en fait le huitième plus haut sommet du monde. Il se trouve à 17 kilomètres de la frontière chinoise et en particulier de la région autonome du Tibet, à 120 kilomètres au nord-ouest de Katmandou, la capitale du pays, et à près de 800 kilomètres au nord-nord-ouest de Calcutta et du golfe du Bengale. Le sommet, de plus de 8000 mètres le plus proche, est l'Anapurna, 8091 mètres, à environ 75 kilomètres à l'ouest, tandis que le sommet plus élevé le plus proche est le Daolagiri, 8167 mètres, à un peu plus de 100 kilomètres également à l'ouest, ce qui lui donne une hauteur de culminance de 3092 mètres. Le Nghadi-Chouli, 7871 mètres, autre sommet du Mansiri-Himal, est à 5 kilomètres au sud. 2.2. Topographie Le Maneslou est un pic pyramidal dont les faces sont orientées au nord-ouest, au nord-est, au sud-est et au sud-ouest. L'arrête orientale porte une cime secondaire culminant à 7992 mètres d'altitude à 500 mètres au nord-est de la cime principale. À environ 4000 mètres au nord-nord-est du sommet, sur l'arrête septentrionale, s'élève une cime à 6994 mètres d'altitude. La face nord-est abrite le glacier Maneslou qui alimente le lac glaciaire Birandra, Birandratal. La face sud-est donne naissance au glacier Pungien et le glacier Tulagi s'éponge sur la face sud-ouest pour alimenter le lac Duna, Dounatal. La face nord-ouest, dans la haute vallée de Domenkola, est couverte dans sa partie supérieure de corniches de glace. La moitié occidentale de la montagne appartient au bassin versant de la marre Siangdi et la moitié orientale à celui du Burigandaki. L'Himalaya s'est formée au cours de l'orogenèse alpine. La convergence de la plaque indienne vers la plaque eurasienne a contribué à la fermeture de la Thétis à partir de l'Éocène il y a environ 50 millions d'années et s'est soldée par la collision des masses continentales du sous-continent indien avec le reste du continent asiatique. Le Manaslou est constitué de leucogranite du Myocène formé par un lacolyte vieux de 23 à 19 voire 18 millions d'années. Celui-ci s'étend avec une forme lenticulaire sur une soixantaine de kilomètres au nord-nord-est de la montagne pour une épaisseur d'environ 10 kilomètres dans sa partie centrale. C'est l'un des 12 Plutons identifiés dans le Haut-Himalaya. Sur son versant septentrional jusqu'au col naïque ainsi que dans la partie inférieure de son versant occidental il a conservé une couverture sédimentaire à base de calcaire métamorphisé du paléozoïque inférieur. 2.4. Climat Les précipitations annuelles moyennes dans la région du Manaslou sont de l'ordre de 1900 millimètres et se produisent pour les trois quarts durant la mousson de juin à septembre alors que l'automne et l'hiver sont plus secs. La limite des neiges éternelles se trouve aux alentours de 5000 mètres d'altitude. Au-delà, les températures restent en permanence inférieures à 0 degré Celsius voire largement négatives au sommet. Au fond des vallées, au pied de la montagne les chutes de neige surviennent de décembre à mai et la température annuelle moyenne est comprise entre 6 et 10 degrés Celsius. Les zones les plus élevées sont globalement plus ensoleillées que les vallées au sud. 2.5. Faune et flore Le pied de la montagne se situe dans des vallées à environ 3500 mètres d'altitude au cœur de l'étage subalpin. Entre 4000 et 5000 mètres se situe l'étage alpin composé de prairies d'altitude. Au-delà de cette altitude, il s'agit de l'étage nival. Dans la zone de conservation du Manaslou, 33 espèces de mammifères, 110 espèces d'oiseaux, 11 espèces de papillons et 3 espèces de reptiles ont été recensées. Les mammifères comprennent le léopard des neiges, panthéra uncia, le lynx boréal, lynx lynx, l'ours noir d'Asie, ursus tibétanus, le loup gris, canis lupus, le cuon d'Asie, cuon alpinus, le macaque d'Assam, macaca assamensis, le porte-musque de l'Himalaya, moscus lecogaster, le grand barral, pseudoïs naior, le tar de l'Himalaya, émitragus gemlaicus, le sarro d'Indochine, capricornis milnidwarzi, le goral de l'Himalaya, némoreidus goral, le lièvre laineux, l'épus au iustolus, le pica de Roil, okotona roilei, le pica à lèvres noires, okotona courzoniai, et plusieurs représentants de rhinolof. Peu de ces espèces parviennent à survivre à l'étage alpin. Parmi les oiseaux figurent l'aigle royal, Aquila chrysethos, le vautour fauve, gyps fulvus, le vautour de l'Himalaya, gyps himalayensis, l'itagine ensanglantée, itaginis cruentus, le lophophore resplendissant, l'ophophorus impéianus, le faisan lecomel, l'ophura locomelanos, l'oloph coclas, pucracia macrolopha, le tétraogal de l'Himalaya, tétraogalus himalayensis, le tétraogal du Tibet, tétraogalus tibétanus, et le tragopan satire, tragopan satira. 2.6. Population Le Manaslou se trouve dans une région de haute altitude, peu peuplée, au carrefour traditionnel des territoires des Botia, au nord, des Tamang au sud-ouest, et dans la vallée de Tsum, et des Paari, qui occupent un corridor formé par la moyenne vallée du Burigandaki. Les Botia sont un groupe tibéto-birman, dont le nom issu de « bot » signifie « du Tibet ». Les tribus présentes à Samagaoun, Biyi, Prok et Loh sont plus particulièrement des Nubris. Ils produisent des fruits et des céréales pendant la saison estivale, et élèvent quelques animaux, pratiquent une forme de bouddhisme qui leur est propre et ont construit de nombreux monastères et stupasses. Les Tamang sont également d'origine tibéto-birmane, et leur nom signifie « guerrier à cheval ». Les tribus présentes dans la région sont plus particulièrement des Tsumba, ou Tsum. Ils sont bouddhistes, mais avec un fort syncrétisme, avec des influences bonnes et chamaniques. Les Paari, Paadi ou Parbati, sont un groupe hindou-arien pratiquant essentiellement l'hindouisme. Partie 3 Histoire 3.1 Reconnaissance En 1950, le Népal s'ouvre aux étrangers. Bill Tillman en profite pour mener la première expédition européenne vers l'Anna Purna, avec cinq autres britanniques. Après avoir marché pendant six jours depuis la vallée de Katmandou et s'être installé à Manang, ils commencent à explorer les montagnes et les vallées autour de l'Anna Purna. En mai, à l'occasion d'une reconnaissance dans la haute vallée du Dutkola, un affluent de la Marciandie, ils aperçoivent le Manaslu depuis le Buntang. Trois mois plus tard, après l'échec de l'ascension de l'Anna Purna IV, Tillman et James Owen Marion Roberts, bientôt désignés comme le père du trekking dans l'Himalaya, se rendent au col Larkia, et après quelques observations vers le sud sur le Manaslu et son plateau, en concluent qu'il existe une voie directe vers le sommet depuis le nord-est. Dans les années qui suivent, quatre expéditions japonaises évaluent la possibilité de gravir le Manaslu par les faces nord et est. Ainsi, en 1952, après une tentative infructueuse à l'Anna Purna IV, une reconnaissance est effectuée dans la région par six alpinistes, dirigés par Kinji Imanichi, après la saison de la mousson. Elle leur permet d'observer la face nord-est depuis le glacier Manaslu et d'atteindre 5275 mètres d'altitude sur l'arête orientale, d'où ils considèrent que la face sud-est est infranchissable. L'année suivante, en avril, une équipe de 15 alpinistes menée par Yukio Mita établit un camp près de Samagaon à 3850 mètres d'altitude. Kishiro Kato, Jiro Yamada et Shojiro Ishizaka parviennent à 7750 mètres d'altitude sur le versant nord-est mais échouent à gravir le sommet. En 1954, une nouvelle expédition, financée par le quotidien Mainichi Shinbun, comportant 14 membres et menée par Yaishi Ota, effectue une approche par la vallée du Burigandaki mais fait face à l'hostilité d'un groupe de villageois au camp de Samagaon. Ces derniers ont la conviction que l'expédition précédente a attiré la colère des dieux causant une avalanche qui a détruit le monastère de Pungien et tué 18 personnes. L'expédition de Ota doit se retirer précipitamment vers le Ganesh Himal. Afin d'apaiser le ressentiment local, un don conséquent est offert dans le but de reconstruire le monastère. Pourtant, il ne suffit pas à faire disparaître la méfiance envers les Japonais si bien Keisaburo Nishibori et Iwao Naruse doivent se rendre auprès du gouvernement à Katmandou au printemps 1955 pour négocier une permission de gravir le Manaslu à l'automne et au printemps suivant. Trois alpinistes menés par Katsuro Ohara sont autorisés à traverser Samagaon et à explorer les environs du col Nike. Toutefois, l'expédition victorieuse devra encore gérer cette situation et aucune autre expédition ne sera envoyée pendant 15 ans. 3.2 Tentatives notables et premières ascensions C'est ainsi que Yuko Maki mène au printemps 1956 une nouvelle expédition comprenant 12 alpinistes. Le camp de base est dressé vers 4800 mètres d'altitude sur le versant nord-est. A partir du col nord, l'expédition, forte de l'expérience de Kiichiro Kato, emprunte un itinéraire légèrement différent de l'expédition de 1953. Le camp 6 est établi à 7800 mètres d'altitude. Le 9 mai, la première ascension est réussie par Toshio Imanichi et le sardar Galzen ou Galazen Norbu. Deux jours plus tard, Kiichiro Kato et Minoru Igeta parviennent à leur tour au sommet. Les quatre alpinistes utilisent des bouteilles d'oxygène. Il s'agit du premier 8000 pour des japonais. La même année, David Snellgrove, spécialiste de la culture et du bouddhisme tibétain, effectue un séjour de sept mois dans les montagnes himalayennes au Népal en compagnie de trois Népalais. Il franchit le col Larkia depuis le Bumtang et descend la vallée du Burigandaki. Il pose ainsi les bases du circuit de grande randonnée du Manaslu. Au printemps 1971, une expédition sud-coréenne composée de huit alpinistes menée par Osup Kim se lance dans une tentative d'ascension du sommet par la face nord-est. Toutefois, le 4 mai, son frère Kisup Kim fait une chute mortelle de 30 mètres dans une crevasse à 7600 mètres d'altitude. L'expédition est immédiatement abandonnée. En revanche, une expédition de 11 alpinistes japonais menée par Akira Takahashi gravit la branche nord de l'arête occidentale et le 17 mai permet à Kazuha Rukohara et Motoki ou Motoyoshi Tanaka de réussir la deuxième ascension du sommet avec oxygène artificiel. En 1972, une nouvelle expédition sud-coréenne comportant 12 membres se lance sur la voie normale de la face nord-est. Le 10 avril, leur camp 3, installé à 6500 mètres d'altitude, est emporté par une avalanche, tuant au passage 5 alpinistes dont leur chef Jong-Sup Kim et le japonais Kazunari Yasuissa, ainsi que 10 Sherpas. Parallèlement, une expédition autrichienne de 9 alpinistes menée par Wolfgang Nails s'attaque à la face sud-ouest depuis le glacier Tulagi. Le 25 avril, l'italien Reynold Messner parvient seul au sommet sans apport artificiel d'oxygène. Lors de la descente, il est pris dans une tempête et doit lutter pour retourner jusqu'au camp supérieur. Franz Jaeger et Andy Schriek se perdent en revanche sur le versant nord-est et périssent. Le 22 avril 1973, Gerhard Schmatz, chef d'une expédition de 8 alpinistes, Sigi Hupfauer et Urkian Sherpa, atteignent le sommet par la face nord-est après avoir établi 5 camps et permettent à la première cordée d'Allemagne de l'Ouest de gravir le Manaslu. A l'automne, Jaume Garcia Hortz mène une expédition espagnole de 12 alpinistes qui doivent abandonner à 6100 mètres d'altitude après que leurs camps 1 et 2 ont été emportés sur la face nord-est entre le 10 et le 13 octobre. Un an et demi plus tard, il dirige avec succès une nouvelle tentative, dans des conditions identiques, en permettant à Gérald Garcia, Geronimo Lopez et Sonam Sherpa de parvenir au sommet. En 1974, une expédition de 13 femmes alpinistes menées par la générale Kyoko Sato tente pour la première fois de vaincre l'arrêt oriental. Après avoir atteint l'altitude de 7000 mètres, elles doivent se résoudre à gravir la montagne par la voie normale. Ainsi, le 4 mai, Naoko Nakaseko, Masako Ushida et Mieko Mori, en compagnie de Jambu Sherpa, réussissent la première ascension féminine d'un 8000. Toutefois, le lendemain, Sadako Suzuki, membre de la seconde cordée, chute entre les camps 4 et 5. Son corps n'est jamais retrouvé. Le 12 octobre 1976, Assadi est le premier iranien au sommet, en compagnie de Jun Kageyama et Passang Sherpa, au cours d'une expédition binationale menée par Mohamed Kagbiz et le japonais Koei Watanabe, sur le versant nord-est. Le 26 octobre 1977, Pierre Béguin et Thierry Leroy doivent abandonner à cause de graves gelures à 7560 mètres d'altitude lors de leur tentative d'ascension de l'arrêt oriental en style semi-alpin, le chef d'expédition Jean Fréel étant tombé malade et Jean-François Porret ayant dû abandonner. Le 28 avril 1980, sept membres d'une expédition universitaire sud-coréenne menée par In Jung Lee permettent finalement à Dong Wan Son d'atteindre le sommet par la voie normale en compagnie des Sherpas Ang Passang et Ang Zawa après deux échecs. Il s'agit de la huitième ascension du sommet et de la première pour le pays. Une expédition polonaise menée par Janusz Ferenczki tente la première ascension de l'arrête méridionale depuis le glacier Pungien mais doit faire face à de nombreuses avalanches et décide d'abandonner le 17 mai à 6550 mètres d'altitude. En 1981, une importante expédition commerciale germane aux Suisses est organisée par Hauser Excursionen International et Sport Eisselin. Elle consiste en deux groupes distincts, un composé de 13 alpinistes menés par Hans von Koehnel et l'autre de 15 alpinistes dirigés par Bert Schreckenbach. Ils établissent cinq camps jusqu'à 7450 mètres d'altitude. Hans von Koehnel, Huergen Meick et Wang Shou Sherpa parviennent au sommet le 7 mai, puis Ander Lofferer, Karl Horn, Freddy Graf, Hans Zebrowski et Hans-Jörg Möller le 9 mai. Et enfin Walter Heimbach, Rudiger Schleipen, Peter Woergothter, Sepp Millinger, Peter Weber, Stefan Werner et Passang Sherpa le 19 mai. Les Autrichiens Woergothter et Millinger réalisent la première descente à ski en partant de 30 mètres sous le sommet alors que Lofferer devient à 62 ans le plus vieil alpiniste au sommet d'un 8000. A l'automne, Pierre Béguin tente une nouvelle fois l'ascension du Manaslou en compagnie de Bernard Muller, Gérard Bretin et Dominique Chet. Les quatre Français ouvrent une nouvelle voie en amont de la vallée de Domencola dans la paroi ouest à l'extrémité de la raie occidentale, en style semi-alpin et en établissant uniquement deux camps. Le 7 octobre, après avoir bivouaqué à 7400 mètres d'altitude, Béguin et Muller parviennent au sommet. Le lendemain, Bretin échoue à atteindre la cime. De nouvelles tentatives d'ascension de la raie orientale ont lieu à l'automne 1982 par une cordée chamoniarde menée par Jean-Paul Balma, puis l'année suivante par une expédition autrichienne dirigée par Wilfried Studer, mais aucune ne parvient à dépasser l'altitude établie par Béguin et le roi. Au printemps 1985, Studer dirige de nouveau une expédition et réussit partiellement l'ascension de la rete en compagnie de sept autres alpinistes, mais contourne la cime orientale du Manaslou par le nord pour parvenir au sommet principal avec Ang Camille Sherpa le 23 avril. Le 4 mai, Christian Gabel, Anton Schranz et Thomas Jouenne, tentent la voie la plus directe le long de la rete, mais échouent à 7300 m d'altitude. Ce dernier est emporté dans la descente par une avalanche. En 1986, une expédition polo-mexicaine menée par Jersey Kukuska ouvre une voie inédite dans la face nord-est. Ils tentent de vaincre la voie des Autrichiens dans la rete orientale, mais sont stoppés fin octobre à 7750 m d'altitude. Ils empruntent alors un itinéraire direct vers la cime orientale. Jersey Kukuska, Arthur Aschzer et Carlos Carsolio établissent leur camp de base le 5 novembre. Le 10, ce dernier souffrant de gelure, reste au bivouac à 7600 m d'altitude, tandis que Kukuska et Aschzer gravissent le sommet. Les trois alpinistes redescendent par le versant nord-est et réalisent ainsi la première traversée de la montagne par l'arête orientale. L'arête méridionale est de nouveau tentée, mais cette fois depuis le glacier Toulaghi, au printemps 1983, par une expédition yougoslave menée par Vinko Brevech, puis à l'automne par une expédition ouest-allemande dirigée par Gunther Arther. Ces derniers parviennent à 7500 m d'altitude, mais doivent abandonner en raison de leur sous-équipement. Ils se rabattent sur la voie autrichienne, dans le versant sud-ouest, qu'ils gravissent en style alpin. Gunther Arther, Herbert Streibel, Hubert Wers, Hermann Tauber, Sherpa Angdorj et Nima Rita atteignent le sommet le 22 octobre. Finalement, l'arête méridionale est vaincue depuis le glacier Pungien par une expédition polonaise menée par Janus Kulis à l'automne 1984. Après avoir passé deux semaines à fixer des cordes pour atteindre le col au sud du sommet, Christophe Wilkie et Alexander Lowe parviennent à la cime le 20 octobre. La première tentative d'ascension hivernale est réalisée en décembre 1982 par dix alpinistes de l'association himalayenne du Japon menée par Noboru Yamada dans le versant nord-est. Le 18 décembre, Fuji Tsunoda, Hiroshi Aota et Takashi Sakuma tentent de parvenir au sommet mais doivent abandonner en raison de fort vent. Ce dernier chute mortellement. Une nouvelle tentative hivernale a lieu lors de l'hiver suivant dans le versant nord-est par une petite expédition canadienne. Le chef Alan Burgess et son frère Adrian doivent faire demi-tour le 10 décembre 1983 à 7100 m d'altitude en raison de fort vent et finissent par abandonner. Parallèlement, ce succès revient à une expédition polonaise de onze alpinistes dirigée par Lech Korniszewski par le versant sud-ouest. Matsej Berbeka et Richard Gajewski d'abord retardés par l'accident fatal de Stanislav Jaworski établissent un dernier camp à 7700 m d'altitude et atteignent le sommet le 12 janvier 1984 après 5 heures de marche pour franchir les 450 derniers mètres. Il s'agit de la deuxième ascension hivernale d'un 8000 à mettre au compte de Polonais après celle de l'Everest en 1980. Le versant nord-est est finalement vaincu en hivernale et en style alpin par Noboru Yamada et Yasuhira Saito le 14 décembre 1985. Le 22 mai 2001, la première ascension par l'arête orientale depuis le versant du glacier Pungien est réussie par une expédition ukrainienne menée par Valentin Simonenko parmi les douze membres Sergei Kovalev et Vladislav Terzioul parviennent au sommet. Le 8 mai 2006, Denis Urubko et Sergei Samoylov ouvrent une nouvelle voie dans la partie centrale du versant nord-est. 3.3 Internationalisation A l'automne 1983, le sud-coréen Yang Ho-Hu s'attaque seul à la voie normale, uniquement assisté de deux chers pas pour établir ses trois camps et fixer des cordes. Il atteint 7700 mètres d'altitude le 8 octobre, mais doit rebrousser chemin, quitte une nouvelle fois le camp de base le 19 et finit par atteindre le sommet le 22 où il rencontre les membres de l'expédition Harter. En 1991, une expédition ukrainienne de neuf alpinistes menée par Vladimir Chumichin tente à son tour d'escalader la face sud-est après des échecs préalables en 1986, Yougoslavie, en 1987, Pologne, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'ouest et en 1990, Kazakhstan. Ils établissent trois camps mais doivent abandonner leur objectif à 7200 mètres d'altitude. Le 24 avril, ils décident de gravir l'arête méridionale par la voie des Polonais. Alexei Makarov, Igor Sverkun et Viktor Pastouch adoptent le style alpin le 1er mai et parviennent ainsi au sommet le 6. Ils redescendent par le versant nord-est et réalisent ainsi la première traversée par l'arête méridionale. En 1993, la première expédition russe parvient au sommet par la voie normale. Elle est menée par Valery Karpenko et comprend neuf alpinistes. Vladimir Lopatnikov parvient au sommet le 19 octobre, suivi deux jours plus tard par Ekaterina Ivanova et Igor Kmilyar. Ce dernier chute mortellement à la descente tandis que Sergei Idrishnikov est tué par une avalanche au camp 2 à 6200 mètres d'altitude le 23 octobre. Le 8 décembre 1995, les Kazakhs Yuri Moïsiv, Alexander Baymakanov, Safkat Gataoulin, Dimitri Sobolev, Oleg Malikov, Vladimir Souvigay et Dimitri Mouraev parviennent au sommet. Menée par Kazbek-Valiev, cette expédition de 12 alpinistes et la seconde pour le pays réalise la troisième ascension hivernale de la montagne. En 1996, une expédition entièrement tibétaine de neuf membres menée par Sampdruk gravit le versant nord-est. Chering Dorj, Renna, Akebu et Pemba Tashi atteignent le sommet le 3 mai, Vangyal, Gyalbu, Dachung et Lhotse le lendemain. Carlos Carsolio, accompagné de son frère Alfredo, effectue une nouvelle tentative au Manaslu. Il parvient au sommet le 12 mai 1996 et devient ainsi le quatrième et plus jeune alpiniste à vaincre les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Le 24 mai, Chantal Mauduit gravit la cime du Manaslu après avoir atteint le Pumori 7161 mètres le 28 avril et le Lhotse 8516 mètres le 10 mai. Elle atteint cette saison-là les quatrièmes et cinquièmes de ses 6-8000 avant son accident mortel en 1998. Les Etats-Unis parviennent au sommet par le biais de Charlie Mace en 1997 après des expéditions infructueuses en 1978 avec Glenn Porzak comme chef d'expédition en 1988 par Andrew Evans en duo avec le polonais Andrzej Machnik à deux reprises en 1989 avec Keith Brown puis Adrian Burgess en 1990 avec Donald Goodman et en 1991 Austin Weiss comme chef d'expédition respectif. Le 4 octobre 2011 Arjun Vashpaye devient le premier Rindien depuis la première en 1956 et le plus jeune alpiniste au sommet du Manaslu à l'âge de 18 ans. Le 25 septembre 2014 le skieur de randonnée polonais Andrzej Bargiel établit pour sa part le record d'ascension en 14h05 ainsi que le record aller-retour du camp de base en 21h14. Le 23 septembre 2012 se produit la seconde avalanche la plus meurtrière sur le sommet en faisant 9 morts et 2 disparus 6 français un épalais un italien un allemand un espagnol et un canadien parmi la vingtaine d'alpinistes dormant au camp 3 installés à 6800 mètres d'altitude. Partie 4 Activité 4.1 Alpinisme 9 voies ont été ouvertes dans le Manaslu Fin mai 2008 sur les 297 ascensions réalisées avec succès 255 l'ont été par la voie normale de la face nord-est ouverte en 1956 et passant par le col Nike A cette date la voie Messner sur le versant sud-ouest a été gravie 21 fois depuis 1972 La voie des Polonais par l'arête méridionale depuis le glacier Pungien a été répétée seulement une fois en 1991 par les 3 alpinistes de l'expédition ukrainienne De même la voie des Autrichiens remontant partiellement l'arête orientale a été répétée uniquement en 1988 par 3 alpinistes suisses Les 5 autres voies par la branche nord de l'arête occidentale 1971 par la paroi ouest de cette même arrête 1981 et la traversée de la cime orientale 1986 par l'arête orientale depuis le glacier Pungien 2001 et par la partie centrale du versant nord-est 2006 n'ont jamais été répétées en date de mai 2008 Le Népal est alors en tête avec 61 personnes au sommet essentiellement des Sherpas devant le Japon avec 43 alpinistes l'Allemagne 33 la Suisse 21 et l'Italie 20 Toujours en mai 2008 13 femmes sont parvenues au sommet 7 japonaises une Suissesse une Autrichienne une Française une Australienne une Tchèque et une Russe En septembre 2012 65 décès sont à déplorer chiffre qui ne tient pas compte des 9 morts survenus dans l'avalanche ce même mois En 2009 il était considéré comme le quatrième sommet de plus de 8000 mètres le plus dangereux relativement au nombre de morts par rapport au nombre d'ascensions réussies 4.2 Randonnées Créé en 1992 le circuit de trekking du Manaslu propose 177 km de randonnées pédestres autour de la montagne pour une durée de 2 à 3 semaines le long d'une ancienne voie de commerce du sel Il démarche au marché d'Arugat remonte la vallée du Burigandaki vers le nord puis le nord-ouest franchit le col Larkia puis redescend la vallée de Marciangdi jusqu'à Bessisahar point de départ du circuit du trekking de la Napurna 10 sommets de plus de 6500 mètres d'altitude sont visibles depuis le circuit L'obtention d'un visa est requise avant d'effectuer la randonnée La moitié orientale de la montagne située dans le district de Gorka appartient à la zone de conservation du Manaslu créée le 28 décembre 1998 et qui couvre une superficie de 1663 km² Celle-ci est gérée par le National Trust for Nature Conservation qui a pour objectif de préserver et d'assurer une gestion durable des ressources naturelles et du riche héritage culturel ainsi que de promouvoir l'écotourisme afin d'améliorer les conditions de vie des autochtones Ce classement fait suite au lancement du projet de développement de l'écotourisme au Manaslu par ce même Trust en janvier 1997 Partie 5 Dans la culture Le Manaslu est représenté sur un timbre pour la première fois au Japon en 1956 pour célébrer la première ascension du sommet par une expédition nationale d'une valeur faciale de 10 yens il montre un alpiniste et la face nord de la montagne En 1960 le Népal émet une série de trois timbres représentant des montagnes himalayennes sur son territoire avec en médaillon le portrait du roi Mahendra Birbikram Shah le Makapushr le Makapushr lila 5 païs l'Everest bleu 10 païs et le Manaslu violet 40 païs En 1973 un timbre du Népal d'une valeur de 3,25 roupies fait figurer un yak avec en arrière-plan l'Imalchouli et à droite entre les cornes de l'animal le Manaslu sans toutefois que ces montagnes soient nommément identifiées En 1997 un nouveau timbre du pays d'une valeur de 18 roupies représente le mont Fuji l'Everest et le Manaslu afin de célébrer les 40 ans de l'établissement de relations diplomatiques entre le Japon et le Népal En 1999 un timbre de 10 roupies fait cette fois figurer un arigali tibétain Ovis Amon Otsksoni devant le Manaslu mais là encore ce dernier n'est pas identifié En 2004 la montagne est représentée seule sous un angle de vue similaire légèrement élargie avec une valeur faciale identique au sein de la série des 8 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude au Népal En 2006 un nouveau timbre est émis dans le pays avec une valeur faciale de 25 roupies pour célébrer le Jubilé d'or de la première ascension le Manaslu y est vu depuis le nord-est Enfin en 2014 le Mozambique fait paraître deux blocs feuillets montagnes et oiseaux dont un avec la valeur faciale de 46 métiquets comporte un timbre avec les inscriptions Monte Everest Himalaya et Parus Major en réalité les montagnes sont l'Himalchuli et le Manaslu tandis que l'oiseau en lieu et place de la mésange charbonnière pourrait être une mésange montagnarde Parus Monticulus En 2014 les palaos poursuivent leur série de pièces de 5 dollars en argent montagnes et flores avec notamment le Manaslu représenté avec l'espèce Aster Flachidus Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl Les notes et références relatives à l'article sont listées la bibliographie présentée des articles connexes et un lien externe proposé en partie 6 de celui-ci Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 13 août 2015 Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 19 août 2015 à 14h35 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis et ne reflète pas sur la version clip en ligne et ne reflète pas